Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 On se retrouve aujourd'hui, comme je l'appelle, au parc à chiens, le parking à chiens Parce que juste derrière, c'est là où ils élèvent, ils dressent les chiens, pardon, pour les parcours, etc Donc, le parc à chiens, vous le connaissez maintenant, c'est ici qu'on avait fait le circuit Donc là, je vais installer mes petits cônes, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la PX Toy 92 00 9200 On connaît un peu PX Toy, je vous avais montré un petit véhicule déjà de cette marque-là Donc, pourquoi j'ai pas sorti de vidéo mercredi, tout ça, tout ça, on m'a posé des questions Certains s'inquiètent un peu, vous inquiétez pas Alors déjà, il y avait le sale temps, il a plu sans arrêt, sans arrêt Comme vous le voyez, c'est détrempé Il y a encore du rab ici sur le parking, donc on va l'éviter, bien sûr Mais entre la flotte et mes problèmes de dos, je vous avoue que j'étais pas trop courageux pour sortir une vidéo Mais je suis là, ça y est, c'est reparti Donc voilà, cette petite Piranha PX Toy 92 001 1 12ème Qui m'a été envoyée par Banggood Merci Mariette, encore une fois Donc la petite caméra, bien sûr, vous la connaissez, c'est la Runcam 2 Elle n'est pas fournie avec le véhicule, c'est juste qu'on va prendre des petites images Pourquoi ? J'aime bien avoir des images sur le véhicule Pas simplement pour le fun, pour avoir de belles images de caméras embarquées Pas simplement pour ça, c'est aussi pour se rendre compte de ce que peut donner, bien sûr, un véhicule qui sera monté en FPV Au niveau des pneus, bien sûr, et des amortisseurs Pour savoir si c'est complètement pilotable ou si ça bouge de trop pour être piloté, tout simplement Vous savez que plus on a de gros amortisseurs, plus les roues sont grosses également Enfin, mieux la voiture est suspendue, plus les images seront propres Et donc, ce sera facile de piloter en FPV Donc, voici la petite Piranha 1 12ème Petit aspect assez sympa Espèce de petit truggy Donc je vais vous montrer tout de suite l'intérieur On a un moteur brush de 540, on le connait celui-ci Un ESC qui fait 30A Avec un cerveau qui attaque à 2,2 kg je crois Mais très très souple au niveau de la direction, donc très réactif On voit aussi qu'on a plusieurs réglages, ne serait-ce que sur la barre de direction ici Elle est fournie avec une batterie lithium de 1500 mAh Avec une prise en T, prise digne de base Donc vous pourrez bien sûr mettre une lipo J'ai testé, d'ailleurs j'en ai une de 1500 On peut monter à 2000 mAh sans problème au niveau de la taille Ça tient parfaitement bien Donc voilà, avec un petit interrupteur on-off On voit qu'on a des petites ailettes ici Donc pour refroidir le moteur Plutôt pas mal, plutôt pas mal fini Et sinon, beaucoup de parties plastiques Avec quand même des fixations métalliques On va avoir bien sûr les axes qui sont métalliques Avec les noyaux qui sont métalliques aussi dans les roues Donc les points importants bien évidemment Et des amortisseurs qui sont aussi plastiques et aluminium Et qu'on peut remplir d'huile bien sûr A l'origine il y en a un tout petit peu à l'intérieur mais très peu Donc ce qui fait qu'elles sont très très souples Moi j'ai rajouté un peu d'huile dans les amortisseurs avant Mais pas dans les arrières Vous voyez, on a quand même un bon amortissement On voit que ça descend et que ça met un peu de temps à remonter Donc plutôt sympa Avec des bons gros pneus qui accrochent bien Donc écoutez, voilà, on va tester tout ça Le châssis lui est en plastique Complet ABS avec un petit renfort ici Au niveau de l'avant Simplement une petite plaque en aluminium Et un bon bumper qu'on voit là Qui amortit bien les chocs Et qui est bien pratique pour la transporter Mais on a un bon amortissement ici à l'avant Donc bien sûr on ne va pas faire autant de cascades Qu'avec la zombie par exemple Mais on va quand même voir ce qu'elle a dans le ventre tout simplement On a également quatre petits LED à l'avant Deux petits phares ici Qui fonctionnent automatiquement Pas de mise en route ou d'extinction de la télécommande Ça se met en route dès qu'on l'allume La radio L Donc petite radio de giga 4 De base, deux canaux Puisqu'on n'a pas d'interrupteur pour les lumières par exemple Et bien sûr volant de direction Avec petit volant mousse La gâchette L comme sur tous les véhicules généralement Au niveau des commandes On aura le bouton de mise en route tout simplement Avec une diode au milieu Bien sûr possibilité d'inverser la direction Ou d'inverser la gâchette Comme sur également tous les véhicules pratiquement Et sinon on a trois boutons de trim ici Un qui va servir à l'amplitude des roues Le premier Le deuxième lui c'est le trim de throttle Je vais vous montrer ça pendant la démonstration Et ici on a le steering trim Donc c'est pour bien sûr l'alignement des roues Quand vous voulez aller en ligne droite Si vous voyez qu'elle dévie un petit peu C'est avec ce petit steering trim Que vous pourrez régler l'alignement tout simplement Donc voilà Cette radio fonctionne avec trois piles LR06 Elle n'est pas gourmande Et on a normalement une portée d'environ 80, 70, 80, 90 mètres Pour la donnée constructeur Pour une vitesse d'à peu près 40 km heure Donc on va essayer de se tester tout ça Je n'ai pas mon petit GPS Je vous expliquerai plus tard pourquoi Mais je vais le récupérer Sinon j'ai emmené mon petit radar portatif Bien sûr Et tous les liens seront dans la description Que ce soit le véhicule Que ce soit la caméra Pour ceux qui aiment bien voir de quel matériel j'utilise Et puis le lien du radar aussi Pour ceux qui ne le connaissent pas Même si j'ai déjà fait une vidéo dessus Donc pas grand chose à vous montrer dans la boîte À part la petite notice Donc bien intéressante On voit que c'est du 1 12ème Wifi 4 roues motrices Batterie lithium Absorbeur de choc Waterproof Bon waterproof vous le savez Waterproof On va dire plutôt Splash proof Voilà Ça résiste aux projections d'eau Mais encore une fois Ce n'est pas fait pour aller dans l'eau Sinon Très intéressant La notice Parce que Donc bien sûr Ça vous explique comment utiliser la radio Mais vous avez Bien évidemment Les éclatés Avec les référencements de pièces On a des différentiels Avec des pièces en aluminium A l'intérieur Donc plutôt sympa aussi Pour une 1 12ème Et on voit qu'il y a même des petites options La petite caméra wifi Qui existe Maintenant de plus en plus On trouve des petits véhicules équipés A force de voir des youtubeurs Ils se sont dit Ça a l'air sympa De mettre des caméras Sur les voitures Donc maintenant Ils sortent pas mal de véhicules Avec des caméras Mais wifi Donc pas spécialement fait Pour le FPV bien sûr Avec Vous avez Bien sûr Le petit chargeur USB Pour votre batterie Il faudra à peu près 2h 2h30 de charge Pour environ 20-25 minutes de jeu Apparemment Tac Je vais vous sortir Tout ce qu'on a Vous avez la petite clé Ici pour démonter les roues Bien sympa De nous mettre la petite clé J'ai perdu un bout Vous avez Deux supports de carrosserie Supplémentaires Ainsi que Deux biellettes Là si vous cassez Vous avez même Un petit clip Ici si vous en perdez un Ainsi que Un tournevis Et des boulons Qui sont faits Pour fixer les amortisseurs Et des petits axes Également Qui servent à maintenir Les roues à l'intérieur Donc pas mal de petites choses Quand même Dans ce véhicule Un peu plus Que ce qu'on peut trouver Généralement Une petite chose Vachement sympa Que j'ai trouvé C'est qu'il y a Pas mal de réglages Sur les têtes d'amortisseurs Ici Ou sur le bas Sur les triangles Donc écoutez Bien fini Pour un petit véhicule Un douzième De ce style là J'étais assez content Je l'ai testé vite fait Sur le parking Maintenant On va faire des vrais tests Allez let's go Mise en route Le petit bouton est ici Tac Bien sûr Pensez à allumer La radio de préférence Avant Mais bon Là ça n'a pas trop d'importance Ça fonctionne quand même Mise en route De la caméra Allez Je vous fais visiter Le petit parcours Alors voyez La réactivité Bien sûr Alors comme je vous disais Ça c'est le throttle trim Celui du milieu Donc puissance maximale A fond Et si vous mettez au minimum Ici Vous voyez Je suis à fond sur la gâchette Vous avez une très légère accélération Voilà C'est vraiment fait pour les débutants Si vous voulez initier vos enfants C'est parfait Ce genre de choses La marche arrière fonctionne aussi Mais très lentement Je suis à fond Donc voilà Alors on va d'abord régler notre trim Donc moi je mets à fond Ici pour la vitesse Hop Ça change un petit peu Et on va régler le trim de direction Puisque là Elle dévie Croquette Non Elle dévie Sur la gauche Voilà Là c'est plutôt pas mal Allez On va se tester la vitesse Voir J'espère que j'aurai assez D'amplitude ici C'est parti 26 Je suis monté à 26 km heure Allez On va réessayer Alors 26 km heure au maximum Donc 26 pour moi Je pense que c'est ça Je ne sens pas beaucoup plus On se fera peut-être un autre test sur route En tout cas Bonne petite accroche C'est assez sympa On va se refaire un petit tour Allez Une dernière petite tentative 26 km heure au max Allez Ça ira Pour aujourd'hui Donc 26 km heure Pour ce petit engin Alors c'est parti pour le test Sur parcours Donc je vous fais visiter vite fait On va passer ici Entre ces deux cônes On va venir chercher Le virage J'ai peut-être mis trop de Trop de sensibilité Sur la direction Hop On fait le tour du cône Vous le connaissez Le petit parcours que j'avais fait la dernière fois Pratiquement le même Hop On fait le tour ici On va venir se tenter un petit saut Tranquille Par contre C'est peut-être un peu raide Pour le saut Pour celle-ci Les roues sont moins grosses On fait le tour du cône Et on vient récupérer le saut ici Tranquillement Hop Ah ouais Les roues sont vraiment très sensibles Je vais baisser un peu Hop L'amplitude Voilà On va faire le tour Hop On vient récupérer le cône Central Voilà Superbe Bonne petite accroche Ah il faudrait que je trouve un endroit plus Ouais ça passe Hop là Petite cascade On est bon Alors un douzième bien sûr On n'aura pas l'amplitude de saut Qu'on a sur les gros 5 huitièmes habituels Ah l'accélérateur J'aurais pas dû lâcher Petit freinage Pour mettre en crabe On va essayer de prendre un peu plus près du cône Tellement près du cône Que j'étais sur le cône Ouais ça passe mieux vers la gauche On va mettre le cône par là On va essayer de sauter dans l'étouffe On verra bien ce que ça donne La touffe m'étouffe Voilà c'est stable On fera pas des sauts de 15 mètres C'est sûr Hop Bonne perspective Bien ce petit virage là-haut Attention Accélération en crabe Alors on accélère On lâche la direction Pareil freinage Mise en crabe Là on va essayer de sauter au niveau d'étouffe Voilà c'est propre Eh plutôt sympa On sent qu'elle est légère Le petit parapet On revient au centre On accélère à 100 mètres de direction On va essayer de faire un petit tour propre quand même Alors vitesse max Ouais bonne stabilité Je suis bien à fond Oui je suis à fond Bonne stabilité en l'air Elle reste droite On repique au centre Petit virage On garde l'accélération Voilà Propre Allez on remet Et là on va venir sur l'étouffe Ouais joli C'est propre Cette pente là est beaucoup moins bien On va doucement dans la flotte Et bien On revient au centre On réaccélère en douceur Voilà Freinage là pour mettre en crabe Ah Touche pas Petite cascade Ça y est je suis à l'envers Ah je me vois à l'envers je suis sûr Vous avez vu les petits phares Les petits phares blancs À l'avant Alors on va remettre de l'amplitude On remet de l'amplitude dans les roues On va voir si ça drifte bien Accélération à fond Ouais ça gratte pas mal Ouais on récupère Ouais c'est propre Bah écoutez plutôt sympa Cette petite PX Toy Piranha Donc ce sera pas pour faire les mêmes choses Qu'avec la Zombie Ou l'Optimus C'est sûr Mais pour les enfants Elle est plutôt sympa Donc dans l'air boat Ça passe sans problème Elle a des bons pneus pour ça C'est clair En tout cas super maniabilité N'hésitez pas à baisser L'amplitude des roues Ouais Ouais ça va C'est propre C'est respectable Et voilà Fin de première batterie Donc comme ça on aura l'autonomie Donc j'ai ramené le petit testeur de batterie Pour voir à quelle intensité Ça nous a mis en sécurité Alors 3,48 3,50 3,50 3,49 3,50 Bon on en arrête à 3,5 Donc c'est parfait La sécurité de la voiture Bien sûr va sauvegarder vos lipo 3,50 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, plutôt satisfait ma foi de cette petite PX Toy 92-00 Voilà, la petite radio est bien sympa aussi, fait un petit peu rallye, bien fini Bah ils ont soigné le matériel j'ai envie de dire Donc deux batteries, session de bâche, voilà vous l'avez vu, j'ai pas hésité sur les sauts J'y suis allé violemment et aucun problème bien sûr, rien d'abîmé, rien qui est sorti, rien qui s'est déclipsé Apparemment tout va bien, je vais pouvoir l'éteindre Donc voilà, oh la caméra complètement de travers Donc voilà les amis, bah écoutez encore une fois, faites-vous votre propre idée Moi pour ce test, ah si j'ai perdu un petit clip ici, mais c'est pas grave j'en ai un d'avance Donc voilà, faites-vous votre propre idée encore une fois sur ce petit engin Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour vous montrer un petit peu ces caractéristiques Merci de votre soutien encore une fois sur la chaîne Merci à vous car sans vous bien sûr je n'existe pas Donc moi là-dessus, bah il ne reste plus qu'à vous dire, bah portez-vous bien A très bientôt dans mes vidéos Et tchao tchao Sous-titres par Jérémy Diaz